Mon métier consiste à modéliser la qualité de l'air. Je travaille dans le service modélisation où on va utiliser des modèles qui vont simuler les réactions chimiques qu'il y a dans l'atmosphère, la dispersion et ce genre de choses, et qui vont ensuite nous donner les concentrations qu'il y a dans l'air de polluants comme les particules ou l'ozone. J'utilise ces modèles-là pour ou faire de la scénarisation ou bien prévoir la qualité de l'air qu'il y aura dans les jours à venir. L'essentiel de mon travail se déroule à mon bureau, sur mon ordinateur. Quand je ne suis pas à mon bureau, j'assiste à des réunions à l'extérieur par exemple. Sinon, le fait que mon travail est beaucoup sur ordinateur, ça me permet de pouvoir faire du télétravail aussi de chez moi occasionnellement. Les compétences dont je vais avoir besoin au quotidien, ça va être les connaissances sur la qualité de l'air, savoir comment se comporte l'atmosphère, quelles sont les réactions chimiques qu'il y a entre les polluants. Ça, c'est des compétences de base fondamentales. Ensuite, il y a des compétences plus techniques, savoir coder en plusieurs langages de programmation, utiliser plusieurs logiciels pour traiter les données. Et enfin, il y a aussi des compétences qui sont plus annexes, mais tout aussi fondamentales que les précédentes, qui vont être, par exemple, avoir une bonne aisance à l'oral pour expliquer ce qu'on fait, ses résultats, avoir une bonne expression écrite pour rédiger des rapports. Mais aussi, moi par exemple, je travaille souvent avec des partenaires étrangers, donc c'est savoir aussi s'exprimer en d'autres langues étrangères. Et enfin, une dernière compétence qui est aussi très importante, je pense, dans nos métiers, c'est avoir une bonne capacité d'adaptation pour pouvoir justement faire face à des situations compliquées dans le travail. Après mon baccalauréat scientifique, j'ai fait l'intégralité de mes cinq années d'études à l'Université Paris d'Hydro Paris 7, où j'ai commencé par une licence en trois ans de physique et ensuite j'ai fait un master en deux ans de sciences et génie de l'environnement avec une spécialisation en qualité de l'air. Mon métier présente beaucoup d'avantages, mais si je devais en citer qu'un, c'est que mon métier, mais ceux de l'environnement en général, allient à la fois le souci de préserver la santé humaine, mais aussi l'environnement. Dans le cas de la modélisation, par exemple, quand on fait des scénarios d'action qui vont améliorer la qualité de l'air, en fait, on essaie de chercher des solutions. Et du coup, dans l'avenir, on aura forcément besoin de gens qui essaient de chercher des solutions pour le futur.